bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la protection d'une infrastructure aws nous allons sans plus attendre nous connecter sur le serveur que nous avons publié depuis le marketplace une fois connecté nous constatons la présence d'une boîte de dialogue qui nous confirme que kaspersky security center 10 sp3 est en train d'être installé et configuré une fois que cela est terminé nous pouvons lancer l'interface de la console et cliquer sur la ligne administration serveur ksc après le message classique lié au certificat l'assistant de configuration d'un environnement cloud se lance comme nous avons choisi d'apporter notre propre licence on nous demande ici de rentrer le code d'activation ce que je vais faire immédiatement après une rapide vérification en ligne le code d'activation est accepté nous pouvons passer l'écran suivant mais si besoin configurer selon votre choix la page suivante est importante puisque nous avons la possibilité ici de synchroniser l'arborescence aws avec l'arborescence de security center je vais le faire ici pour vous montrer ce que ça donne mais cela va construire une arborescence en se basant sur les zones de disponibilité et les vpc quant à la deuxième case elle permet d'automatiser le déploiement des nouvelles machines en quelques minutes que ce soit sous linux ou sous windows ensuite nous retrouvons classiquement l'interconnexion avec notre réseau communautaire de sécurité à savoir kaspersky security network que nous allons bien évidemment utiliser ici pour rappel celui ci comprend au moment de l'enregistrement 1,15 milliards d'objets dangereux et 2,83 milliards d'objets inoffensifs dans sa base de connaissances optionnellement ici vous pouvez rentrer une adresse email par défaut qui recevra les différents rapports et alertes de fonctionnement ensuite cela va très vite mais il faut savoir que kaspersky security center va créer une stratégie d'agent de communication une tâche de recherche de vulnérabilité une tâche de backup une tâche de maintenance de base sql et enfin une tâche de téléchargement de signatures on peut constater qu'en tâche de fonds les premières signatures commencent d'ailleurs à arriver au niveau du security center vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de cette tâche pour faire suivant une question complémentaire s'affiche à l'écran vous demandant si vous autorisez le reboot des serveurs en cas de nécessité par exemple en cas de correctif appliqué à nos outils de protection en effet pour l'application de patch il est généralement conseillé de redémarrer même si c'est plutôt rare sur nos logiciels de protection serveur l'assistant de configuration est terminé et un deuxième assistant se lance immédiatement concernant les serveurs linux encore une fois cela va très vite mais l'assistant va créer une tâche de mise à jour une tâche d'analyse rapide et une stratégie endpoint for linux enfin dernier assistant l'assistant de configuration de kaspersky security 10.1 pour windows serveurs que beaucoup d'entre vous connaissent parfaitement on retrouve ici les mêmes tâches et stratégies que nous avons vu dans l'écran précédent comme vous pouvez le constater dans les ordinateurs administrés la synchronisation s'est bien faite avec l'architecture aws au passage nous constatons que notre serveur a bien été auto protégé par la fameuse tâche de déploiement automatique partons immédiatement dans la stratégie windows serveurs pour cocher les deux ou trois points qui ne le sont pas et qui pourraient être critiques pour le reste j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet et je vous invite à les regarder puisqu'on retrouve les mêmes caractéristiques rendez vous donc dans la section ksn pour autoriser celui ci en effet pour des raisons juridiques cela n'est pas coché par défaut ce qui est bien dommage n'oubliez pas d'aller faire un tour dans les settings pour savoir si vous voulez activer kaspersky security center comme proxy ksn ce qui n'est à mon avis pas forcément obligatoire ici vu que la bande passante et celle d'aws pensions ensuite à démarrer la tâche au démarrage de l'application cochée les petits cadenas est validé si besoin notamment dans le cadre d'un rôle tse n'oubliez pas également d'activer l'anticrypto c'est à dire l'outil kaspersky qui permettra de se prémunir contre les ransomware sur des sessions réalisées par des terminaux côté stratégie agent de communication pas grand chose mais je vous invite quand même à les protéger celui ci par un mot de passe enfin direction la stratégie pour les serveurs linux comme pour la version windows l'urgence ici va être d'activer le kaspersky security network puisque cela n'est toujours pas fait par défaut et bien sûr si besoin vous activerez également l'anticrypto de partage attention du côté des tâches vérifier bien une par une qu'elle soit bien programmée soit de façon hebdomadaire ou quotidienne pour les tâches d'analyse complète ou partielle soit de façon horaire pour les tâches de mise à jour de signature linux et windows enfin n'oubliez pas de créer la tâche de mise à jour des modules c'est à dire la tâche qui va patcher automatiquement kaspersky security pour windows serveur 10 sp1 l'écran le plus important dans cet assistant de création c'est bien sûr celui ci nous allons bien évidemment autoriser l'application à installer le correctif terminons en la programmant par exemple une fois par semaine même si les patchs sortent de manière beaucoup plus espacée terminons cette vidéo qui a dépassé allègrement les deux minutes par la tâche d'installation de protection automatique des serveurs comme vous pouvez le constater celle ci se lance de manière horaire mais comme la case lancer les tâches on exécuter et cocher finalement l'installation se fera au bout de quelques minutes dès qu'un serveur windows ou linux sera détecté dans vos vpc merci d'avoir suivi cette présentation et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions dans les commentaires